Salut tout le monde, c'est Underink et aujourd'hui on va parler du nouveau trailer du nouveau Monster Hunter donc nommé Monster Hunter Wild. Malheureusement je vais pas pouvoir faire une réaction parce que je l'ai vu le matin en allant en cours et je pouvais pas me retenir le soir, j'aurais dû. Mais bon, du coup c'est pas une vidéo analyse, c'est une vidéo où j'ai remarqué deux trois trucs intéressants et surtout le peu d'éléments qu'on a eu, essayez de comprendre ce qu'on peut en faire. Donc on va commencer par se passer un peu le trailer. Pour une première fois, est-ce que je le mets d'abord ? Non, allez voir sur le tube de votre côté, découvrez-le et ensuite revenez-la. Donc là je vais me lancer et je vais m'arrêter dès qu'il y a un truc qui m'intéresse. Donc pour l'instant pas grand chose à part ces trucs là, qui n'ont un peu aucun sens. D'ailleurs en fait c'est les mêmes, les deux en fait c'est l'impression que c'est un peu la même espèce du coup vu qu'ils sont en groupe. Sachant que là du coup... Alors, pour passer contexte, ils ne connaissent pas du tout Monster Hunter. Dans les gens qui font Monster Hunter, on a deux et on a deux teams. On a la team qui fait un peu les jeux dits portable et la team du coup maintenant des worlds. qui a fait World pour l'instant et c'est tout il me semble. Et du coup voilà, c'est le nouveau jeu dans la vibe de World en fait. Et donc dans World, il faut savoir que, en tout cas c'était le cas dans le premier jeu, l'écosystème avait un sens extrêmement pensé dans tous les sens. C'était un peu nimple franchement, mais en bien je veux dire. Donc en fait, il faut sûrement dire que soit c'est dans la logique du coup animale et tout, les deux avec les piques sont un peu des dirigeants de groupe, j'en sais rien. En tout cas voilà, c'est la même espèce. Au début je l'ai pas compris. Voilà. Ouais on en est là. Là on a le retour des Rhenoplos, Pénoplos ? Il me semble que c'est ça en tout cas. Par exemple, ils sont dans... Je pense que c'est le premier jeu à quel je pense. Monster Hunter 3 Ultimates. Mais il me semble qu'on les a reus depuis, même dans les jeux récents. Mais voilà. Retour des Rhenoplos. Ils sont sur une ou deux pattes. Enfin sur... Ils sont sur 4 pattes je crois. Bon. C'est pas clair. Donc voilà, la monture. Les trucs derrière, les trucs derrière on dirait... Alors. Là comme ça on dirait pas. Mais quand ils attaquent après dans la scène juste après, ils me font beaucoup penser à des Arzuros. À des Arzuros qui sera un peu du coup des Arzuros du désert. Mais je pense que c'est juste un nouveau monstre de début de jeu, je suppose. Et ce que je ne comprends pas c'est qu'il y en a plein. Donc est-ce que c'est juste un... Ça, dans la catégorie petits monstres, alors dans Monster Hunter, les petits monstres c'est les mocs que vous allez tuer en deux coups et qui ne sont pas des boss en fait. C'est-à-dire très peu au final. Et les grands monstres, ils sont parfois plus petits que certains petits monstres. Mais c'est les boss, par exemple les grands jagras etc. Donc eux, est-ce que c'est juste des grands monstres mais ils en ont mis plein parce que c'est marrant. Je sais pas. On a aucune info actuellement. D'ailleurs c'est un... C'est un arc ? C'est pas un katana, c'est beaucoup trop large. Je vois. C'est une grande épée ? Une nouvelle arme ? Je pense pas que c'est une nouvelle arme. Si c'est ça c'est dingue mais... J'ai envie de dire que c'est une grande épée parce que je vois que ça. Ça peut pas être tout ce qui est morphoage etc à mon cul. Alors d'ailleurs il se met sur deux pattes là pour il se lève deux secondes. Donc voilà, là c'est la première petite attaque en fait. C'est ce pattern de deux coups de griffes en avant. Qui devait beaucoup penser aux Ardurus. Donc je pense que c'est pas de ça. Et donc en fond on a cette fameuse tempête. Ça sert à rien que je parle en même temps que le trailer. Je vais vous baisser un peu le son. Légèrement. Baf. Voilà. Donc on a la fameuse tempête. Est-ce que les 4 arves naturelles sont un truc de mission, un truc de cinématique ? Ou un élément de gameplay ? J'espère vraiment que ce sera un élément de gameplay, ce serait vraiment stylé. Donc pendant tout le trailer, le chasseur est sur la monture. On notice, on étise. Je sais pas. En tout cas, ça a l'air de remplacer le palamute. C'est comme ça qu'il s'appelait ? Le chien dans M.H.Rise. Donc monture qu'on voit après plane. Et donc voilà. Après la tempête... Ah non c'est des gorilles ! Ok. C'est pas... Ok. Rien à voir avec des arduros. Avec la tête là, j'ai l'impression d'avoir une tête de gorille là. Un peu. Ouais là, l'armature un peu. Ok. Un monstre singe, je suppose, plus qu'un arduros. J'ai voulu en même temps que je vous le montre là. J'improvise un peu cette vidéo mais je trouve ça marrant. C'est à moitié de réac et à moitié analyse. Donc voilà cette tempête, donc on est dedans. Donc est-ce que ce sera que pendant certaines missions ? Est-ce que ce sera un élément récurrent ? Est-ce que ce sera l'élément du jeu ? Est-ce que ce sera la nouvelle mécanique ? J'espère. Donc voilà. Donc là on a une tempête, on a la foudre qui tombe. Et donc on remarque... Voilà, on remarque que l'espèce qu'on a au début du trailer se prend... Enfin ceux qui ont les pics se prennent un coup de fou. Donc est-ce qu'ils agissent en tant que paratonnerre pour la meute ? Est-ce que du coup, dans le jeu, quand nous on joue en tant que chasseurs, Est-ce qu'ils vont, quand il y a de la foudre, agir en paratonnerre quand ils sont autour de nous ? Possible. Possible, possible. Voilà. Est-ce qu'on ne voit pas la foudre tomber autre part qu'autour d'eux en fait quand ils sont là ? Ah si, il y a un autre truc de foudre juste derrière. Attendez. Ouais, il y en a un pas loin. Bon, après si, il est un peu loin donc. Je pense que ça aurait dans une zone assez proche, on peut ne pas se prendre de foudre. Si, il est là. Attends, parce que vous voyez de plus près, c'est de comprendre un peu ce que c'est en fait. Ah, c'est compliqué à dire en fait. C'est, ouais. Bon, c'est sûrement un tout nouveau mob. Ou alors un goss à rag. C'est peut-être un goss à rag version désert aussi. Je ne sais pas pourquoi j'essaie absolument d'y voir une sous-espèce d'un truc qu'on connaît déjà, mais... Alors que c'est sûrement juste un nouveau truc. On remarque, c'est vraiment très très beau le jeu. Objectif 2025. Choper quelque chose qui peut le faire tourner. Donc voilà, on voit la monture avancer dans les pics comme ça. Alors ça, ça me fait beaucoup penser à certains passages. Par exemple, les passages un peu exigus dans les match world où quand tu passes, tu... En fait, tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu avances juste en avant ou en arrière et tu as une animation très définie en fait. Tu n'es pas libre de mouvement. Là, c'est un peu pareil en fait. Tu te lances dedans et tu as la continuité d'avancer ou de juste t'arrêter et ça va... Bref, en gros, ce n'est pas un truc où tu vas avoir du réflexe dedans. En fait, ça va être un peu cinématique je pense. Tout en restant dans le gameplay. Derrière, on voit que... On voit qu'il y a vraiment un côté paratonnerre à plein de trucs. Donc voilà la monture qui plane. Et ici, le terrain qui se change. Monster Hunter Wild. Alors... Déjà, le fait que le désert se transforme en... En plaine comme ça, ça me fait beaucoup penser à des trucs qu'on peut voir dans Wild Earth. Donc le jeu de chasse par EA, il me semble. Il y a des moments comme ça où quand un monstre meurt, tout le bordel qu'il a foutu genre... Dépop un peu. Ça n'a un peu aucun sens mais pourquoi pas. Est-ce que c'est juste cinématique ou est-ce qu'un monstre en particulier va faire revivre un peu le terrain ? En mode... Si on a des catastrophes naturelles, est-ce qu'il y aura un mob de nature qui va faire revivre la nature, tu vois ? Je sais pas. En mode, quand le mob arrive, il y a des plantes qui poussent de partout, des lianes, des machins... Ce serait peut-être le flagship du jeu. Les flagships de Monster Hunter, c'est les monstres au centre de l'intrigue. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y ait le vrai méchant. En fait, souvent dans MH, il y a un problème à régler quelque part. Dans l'écosystème... Un désert élémentaire, machin... Pendant tout le jour, on te dit que c'est un mob très précis, tu vas lui péter la gueule, ça ne fait rien. Et en fait, c'est un autre mob beaucoup plus gros et méchant dont t'as jamais entendu parler. Basiquement... C'est ça. MH. Et du coup, aussi, ce truc derrière là, évident, cette énorme montagne percée derrière. En tout cas, c'est ce que j'y vois, c'est soit il y a une explosion dedans, soit quelque chose qu'il a traversé. Et là, si vous connaissez un peu mage, vous voyez de quoi je vais parler. Enfin, de quoi je pensais que je vais parler. Bref. Je pense que si ça a été transpercé, et que c'est pas une explosion, c'est forcément un Valstrax. Valstrax qui est la fusée de MH, qui fait des gros lasers. Je ne vois que ça. Basiquement. Ou alors... Le mob de Caillou là, qui est revenu dans Rise. Si j'étais un gros caillou et t'as une attaque qui fait un laser, ce serait une version pour améliorer. Non je pense pas. Bref. Ce truc est soit causé par un nouveau mob, un nouveau dragon ancien ou un Valstrax. Il y a très peu d'autres solutions, je pense. Voilà. Mais en tout cas, c'est clairement important si c'est là. Quoique, au fond à gauche, il y a un truc similaire, j'ai l'impression. Donc à voir. Que tirer de ce trailer ? Il y a des mobs paratonnerres. En tout cas, il y a des mobs qui s'adaptent à des catastrophes naturelles. Je pense que peut-être on peut en tirer ça. Ou alors, si ça se trouve, je me hype trop et ce sera que pour cette zone. Et on a tous sort. Mais ce serait bizarre qu'ils ne montrent que ça, du coup. Pour un premier trailer de showcase. Pas de showcase, mais d'annoncement quoi. Ce serait un peu bizarre. On a aussi la nature changeante, du coup, au-delà des catastrophes naturelles. Parce qu'on a le terrain qui passe en mode verdure. Quoi que ce soit. Que ce soit un dragon ancien. Que ce soit juste un mob quelconque. Que ce soit juste dans l'histoire. Parce que là, pour l'instant, on voit juste du désert à perdre de vue. Et du coup, pour l'instant, je n'ai pas parlé du truc. De le truc. Qui fait que ce trailer a beaucoup fait parler dans le Commium H. C'est que ça ressemble beaucoup à un open world. En fait, jusque là. Tout ce qui se passe avant. On peut vraiment se dire que c'est juste une map classique quoi. Mais ce plan de fin. Est soit cinématique. Soit c'est un open world. Et ça fait un peu peur à certains. Parce qu'un open world. Dans les matchs, ça pourrait rendre un peu bizarre. Il va falloir qu'ils le gèrent très bien. Et surtout qu'il ne soit pas trop grand. Parce que le problème d'un terrain de chasse beaucoup trop grand, c'est que c'est impossible de trouver les mobs. C'est que déjà, il faut que ça reste intéressant. Aussi parce que c'est un énorme plus des maps sur Monster Hunter. C'est que les maps sont très bien construites. Chaque zone a son petit truc qui la rend intéressant dans le combat en fait. Peu importe la zone dans laquelle vous êtes dans un MH. Vous avez quelque chose, pas forcément en tirer non plus. Faut pas déconner. Mais elle est reconnaissable. Elle a sa particularité. Chaque petite zone dans les zones de chasse a son truc. En gros. Et comment rendre ça dans un open world total ? Parce qu'on a eu un début dans World in Rise. C'est à dire qu'on a une map globalement accessible. On t'offre un bout de map. Et avec ça tu t'amuses. Mais des maps plus ouvertes, on a eu sans temps de chargement aussi. Ça a été un gros truc déjà. Qui a beaucoup modifié le gameplay. On pense pas. Mais c'est pas juste des temps de chargement en moins. Ça change tout en fait. Et là du coup dans un open world total. Où du coup il n'y a pas à passer d'une zone à une autre dans un couloir. Parce que c'est un peu ça les zones actuellement. Même si elles sont plus ouvertes. C'est pas totalement ouvert non plus. Donc là. A voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va être bloqué par des trucs bien pensés. Genre des reliefs etc. Ce qui fait que ça va forcément rendre ça intéressant. Bébé chat. Non on joue après. Tu te calmes. Bébé chat. Pardon. Mon chat m'a interrompu. Qu'est-ce que je disais. Euh. Que. Oui. Est-ce qu'on sera bloqué. Est-ce que les zones seront finalement toujours présentes. D'une façon. Bien en jeu. Est-ce qu'elles seront présentes d'une façon. Où c'est très mal intégré. Et on a l'impression. Vraiment de se prendre un mur invisible dans la gueule. Ou. Est-ce que ce sera full open. Et. A voir comment ça va être intégré. En fait. Au gameplay. Clairement. On va revoir des trucs de déplacement. Si on a un open world. J'espère. Parce que. Sinon ça va être complexe. Bon. On a l'aventure déjà qu'il y a des prés agiles. Mais. Je pense que ça suffira pas. Si on veut. Si on veut vraiment quelque chose de. D'agréable. En main. Peut-être un système. Seminaire au philooptère de Monster Hunter Rise. À voir. Je pense pas qu'ils ramèneront les philooptères. Ce serait. Parce que. Les gens ont trop râlé. Je pense que c'est trop chiant. De toute façon. La commiemage va râler. C'est un open world. Ça va. Ça va. Ça va forcément changer le gameplay. Une façon d'une autre. Et ça va dire que ça va. Le jeu sera trop facile. À la sortie. Attendez vous y. Mais. Anyway. On a jusqu'en 2025. Donc. On a encore des trailers à voir. Et je pense que. J'essaierai de faire des recs à chacun. A partir de maintenant. Je vais me retenir de les voir avant d'aller en vidéo. Donc. Voilà. Bon. Sur ce. On va pouvoir se laisser. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est pas une analyse très complète. Ni d'un. Je suis pas pro MH. Enfin. Je suis pas. J'ai pas la connaissance absolue sur MH. J'ai pas cherché énormément. J'ai fait ça en full impro. Et voilà. Je dis ce que je voulais. Ce qui m'a sauté aux yeux. On se revoit je pense bientôt. Pour un nouveau trailer. Quand il sortira. Et voilà. Voilà. Bisous. A plus.